Musique Il était un froid, un grand château dans le fort. Là, un roi et une reine avaient un bébé qui s'appelait Gilbert. Mais le père de la bébé n'était pas le roi. Le père était un ogre. Le roi, Sawyer Tom, n'aimait pas des ogres. Je n'aime pas des ogres! Alors, il tuait sa femme. Et il voulait tuer le bébé. Quand il allait de la chambre du bébé, le roi a frappé par l'éclair. Après ça, une grande roche a crassé le roi. La grande roche parlait à le bébé et donnait le bébé d'elle à Gilbert. Je vais donner mes trois bébés à toi pour la protection. Oui, oui! De ogres, faisaient une promenade et voyaient le bébé. Ils prenaient le bébé chez eux. Oh, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu! C'est un petit bébé qui est moite et ogres! Je regarde lui! Pendant vingt années, la méchante soeur du roi formulait un plan de la vengeance. Parscale était très triste comme son frère morait. Je suis très férior. Je vais venger sa mort. Je volerai les trois roches qui assassinaient mon frère. Je viendrai pour vous. Un jour, Gilbert et son animo domestique faisaient une promenade à la rivière parce qu'ils avaient soif. Allons-y! Oui, 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 oui! Quand il était là, le mauxer Priscilla allait chez Gilbert, voyant qu'il n'était pas là, il cachait dans la cuisine. Gilbert revenait chez lui et il avait faim. Il allait de la cuisine pour faire une sandwich. Je voudrais un sandwich. Ces roches avaient sommeil, donc ils faisaient une sieste. Priscilla voyait Gilbert et quand il tournait, Priscilla le frappait avec un poil. Il volait ses roches et elle partait. Gilbert se réveillait et voyait un vieux homme. Marilyn le sorcier. Il parlait à Gilbert. Je m'appelle Marilyn le sorcier. Priscilla a volé tes roches. Elle a parti pour le royaume où elle le respirait. Elle détruit les roches aussi parce que leur mère a tué son frère. Ils sortaient pour la royaume. Pendant leur journée, ils trouvaient un grand fleuve. Mais comment est-ce qu'ils la transversaient? Ah zut, un grand fleuve. Je ne peux pas nager. Je ne peux pas comme nager. Je suis un sorcier. Tout d'un coup, un grand serpent sautait hors de l'eau. Bonjour, je m'appelle Dorpon le sorpent. Ils offraient à leur donner un tour si ils trouveront une fleur spéciale. Je t'aiderai si tu me donnerais une plante spéciale. Je veux une fleur bleue avec des tonnes rouges. D'accord, fleur bleue, tonne rouges. Fleur bleue, tonne rouges. Ils voyageraient dans la forêt et ils trouvaient une fleur spéciale. Voici la fleur bleue avec des tonnes rouges. C'est bon, ça sera sur mon dos. Puis, ils donneraient la fleur de la serpent et le serpent donner un tour à l'air. Après le long voyage, ils allaient au château. Voici le château. Au château, ils trouvaient Priscilla qui préparait à détruire les rouges du Gilbert. Ah non, arrête pas, arrête pas. Mais Priscilla n'arrêtait pas. Non, je suis méchant. Je fais que je veux faire. Alors, ils commençaient à la bataille. Une bataille de yo mama black. Tonne mère fait qu'elle veut faire. Oh oui, maman de yo est si laid en dire et qu'elle frappait avec un sac chaud d'illégal. Maman de yo est si laid, qu'elle part dire bonjour mama. Maman de yo est si grosse, qu'elle voie un bas de jaune pleine d'enfants blancs et disait, arrête c'est tout en gay. Maman de yo est si stupide, qu'elle voie de pain libre. Maman de yo est si pauvre, ton famille mangeait céréales et t'accomposait pour salve de l'œil. Ma mère est morte. Et puis, Merlin sortait sa baguette et il lui stupifait. Le zah! Oh! Après, une très grande rouge tombait de la ciel et écrasait Priscilla. Elle est morte maintenant. Maintenant, les ogres habitent dans le château. J'aime ce château! Je veux habiter ici! Merlin partait avec tes petites copines qui étaient de ceride. Bon effort Gilbert! Je partais pour la plage! Au revoir! Mes roches, je les aimais! Gilbert réunit avec ses roches et ils habitent ensemble très contents éternellement. Portons-nous chez nous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada